Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit unboxing, l'unboxing du collecteur de Xenoblade Chronicles 2, sorti sur Nintendo Switch. Donc on est vraiment sur un gros collecteur, en termes de format, en termes de taille, il est assez imposant, pour un collecteur qui ne possède pas de figurines, je l'entends bien, parce que le collecteur de Zelda, par exemple, lui a une figurine, donc on comprend la taille, mais là on est vraiment sur un collecteur sans figurines, mais qui est quand même assez imposant, bon fin, mais assez gros, donc on ne va pas tergiverser, donc je l'ouvre, hop, et là, ce que j'aime beaucoup dans ce collecteur, c'est la façon de l'ouvrir, regardez, c'est ces cartes, pour laisser place au contenu, voilà, donc, dans un premier temps, on retrouve le hardbook, donc il est vraiment, vraiment assez gros, il est très complet, vraiment une belle pièce pour, pour les fans de la série, c'est vraiment, un beau collecteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on tire la languette, pour laisser place au jeu, donc Xenoblade Chronicles 2, donc encore une fois, comme tous les collecteurs sur le Nintendo Switch, vous n'avez pas le Peggy, ici, sur le jeu, parce que c'est un jeu sorti d'un collecteur, le Steelbook, voilà, donc le jeu est, bien sûr, dans la boîte du jeu, pas dans le Steelbook, et le CD audio, voilà, donc il y a 13 titres à l'intérieur, donc les actions musicales, les musiques présentes, en fait, dans le jeu. Voilà, donc, c'est tout pour ce unboxing, donc, je vais vraiment, du coup, apprécier le packaging du collector, il est vraiment très sympa, ce système d'ouverture, très, très cool. Je vais vous faire un petit plan sur les différents objets du collector, et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, et je vous invite également à mettre un petit like sous la vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501